Direction Vincennes ce lundi pour la course événement du jour avec des juments d'âge qui vont en découdre sur le parcours classique de Vincennes. Ma première base dans cette épreuve se nomme Happy Danica. Happy Danica vient de se balader dans le quintet plus du 7 octobre sur l'hippodrome de Caen. C'est une jument qui a toujours été préservée par son entourage et lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle est très dure à devancer dans la catégorie qui est la sienne. Sur l'hippodrome de Caen, elle a vraiment très bien sprinté lorsqu'elle a eu l'ouverture. Elle est de retour sur l'hippodrome de Vincennes, un hippodrome qu'elle affectionne tout particulièrement. Capable d'adopter toutes les tactiques dans le parcours, cette jument s'annonce comme une très sérieuse prétendante à la victoire. Je pense qu'elle va triompher dans cette épreuve. Ma deuxième base c'est Harmonista, le numéro 3 pour l'entraînement de Franck Nivard. C'est une jument qui est très forte sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Attention à elle, pour moi c'est une très belle possibilité. Tout comme le numéro 15, Hotline de Carcy, qui découvre un engagement en or. C'est une jument qui a fait une très belle année et elle a de bons moyens à l'attelage. Le 12 Urela a été préparé de main de mètre par Jean-Michel Bazir. Elle est cette fois-ci déférée des 4 pieds, c'est son premier objectif du meeting d'hiver. J'enchaîne ensuite avec mes associés au nombre de 5. Le numéro 7, Gypsy de Chamon. Elle va tenter de répéter sa très bonne sortie. En ce moment c'est magnifique parce qu'elle fait attention à elle. Le numéro 8, Anna, est capable de finir très vite ses parcours lorsqu'on lui masque l'effort. Je lui vois une belle chance, elle aura une belle cote. Le 9, Grindelwald, n'est pas toujours très régulière. Pour autant c'est une jument qui est en plein dans sa catégorie. Méfiance. Le 10, Histoire moderne. Tout serait une question de sagesse avec cette jument derivée par Jean-Philippe Dubois. Sans incident, elle a tout à fait le droit de terminer dans les 5 premiers. Et enfin je termine ma sélection avec le 16, Gloire du Perche. Une jument que David Thomas connaît par cœur. Elle a beaucoup de tenue cette jument-là. Méfiance. Mon ticket, vous l'avez bien compris. J'ai 4 bases et 5 associés. 5, 3, 15 et 12. Ce sont mes 4 bases. Et si vous voulez faire ce jeu, il vous coûtera la somme de 10 euros. Voilà pour mon Quintet Plus. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site Equidia.fr pour obtenir le maximum d'informations. Bon jeu à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !